Salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session FF14 sur la chaîne, on continue l'aventure, nous sommes sur le départ de la 6.4 de FF14, je rappelle que c'est un live qui est sponsorisé par Square Enix, comme la VOD le sera également, vous avez un lien qui est disponible en description pour télécharger le jeu gratuitement jusqu'à son niveau 60, c'est le jeu et la première extension, à savoir une très belle manière de découvrir le jeu si vous voulez voir un peu de quoi il est question, vous pouvez jouer très longtemps, vous pouvez jouer très, on va dire, profondément dans le jeu pour voir un petit peu ce qu'il a proposé. véritablement, et voilà, donc là on va attaquer le dernier patch à jour pour nous en tout cas, au moment où vous verrez cette vidéo je ne sais pas, on verra mais toujours est-il que du coup très impatient de voir vers quoi le scénario va, et très curieux de voir un peu ce qui va nous être raconté par la suite. Allez c'est parti ! Bonjour, je pourrais avoir la même chose que d'habitude, mais avec ces épices. Bien sûr, voyons voir ce que vous m'avez apporté. Il y en a largement assez pour préparer toute une marmite de votre curry préférée. Je ne suis pas affamée à ce point. Dans ce cas, que diriez-vous de régaler tous les convives ici présents ? Je suis sûre que le satrape et notre chat aventurière seront ravis de se joindre à votre repas. Très bien, ça me convient. Donnez-moi quelques minutes, le temps de tout préparer. Voulez-vous goûter au même curry que Zéro ? Je peux aussi vous proposer une version moins relevée. Merci, mais je vais devoir m'abstenir. Avec ce corps, il me serait impossible d'apprécier votre cuisine à sa juste valeur. Et toi ? Qu'est-ce qui te ferait envie ? Ne te gêne surtout pas pour moi. On va goûter le même curry. On va voir ce que ça donne. Entendu. Je reviens tout de suite. Alors, Zéro ? Tu apprécies la cuisine locale ? Content de voir que tu t'habitues aux coutumes de Razatan. Les plats relevés ont l'avantage de faire transpirer, un bon moyen de réguler sa température corporelle dans notre région chaude et humide. Pour cette raison, nous produisons beaucoup d'épices et de condiments. Comme ces denrées servent aussi à conserver les aliments, elles sont très demandées à l'étranger. Nous en exportons donc une quantité non négligeable, répartie équitablement entre nos partenaires commerciaux. Ainsi, Razatan parvient à amasser d'importantes ressources pécuniaires, tout en conservant sa neutralité politique. Je n'ai jamais négocié que de l'éther, alors tout ça me paraît bien compliqué. Autrefois, je ne voyais en cet endroit qu'un camp de base, utile pour surveiller la fissure vers le néant que j'avais découverte au fond de la mer. Mais aujourd'hui, les gens qui vivent ici tiennent tous une place spéciale dans mon cœur. Malgré les plaies laissées par l'apocalypse, ils dégagent une telle énergie, une telle joie de vivre. J'espère que ma sœur pourra un jour découvrir cette ville magnifique et ses habitants. Magnifique, hein ? Rubikant avait employé la même expression. Votre monde possède en effet un éclat que le nôtre a perdu depuis bien longtemps. C'est ce qui le rend si désirable aux yeux de certains. Nos terres sont ravagées. Il n'y a plus rien à sauver là-bas. Ici, en revanche, nous pouvons espérer rebattre les cartes. Nous allons goûter de nouveau à la vie. La vraie, la seule, digne d'être respectée. Je lui ai instinctivement répondu que je ne voyais aucun intérêt à s'emparer de ce qui ne nous appartient pas. Que les rapports n'étaient pas forcément fondés sur la menace. Ou sur un pacte. À vrai dire, je ne suis pas sûre de ce que ça signifie exactement. J'essaye simplement de comprendre quel genre de lien j'aimerais moi-même tisser. Je te souhaite sincèrement de trouver un jour la réponse à cette question. En attendant, tâche de ne pas oublier que nous formons une équipe. Wow, ma zette ! C'est quoi ça ? Comment ça ? Je vous propose de goûter un curry spécial généreusement offert par Zéro, une des invitées de notre satrape. Il est très épicé. Avis aux amateurs de sensations fortes. Hé ! J'en veux une portion ! Mon incloqueur arrache ! Ha ha ! Bon bah il va transpirer lui. Je l'ai donc bien choisi. Ha ! Ma bouche est en feu ! Est-ce que c'est différent en fonction de l'épice qu'on choisit ou pas ? Pas là pour nous, c'est pas celle-là, mais... Si, attends. Du bricelle du bas. Du bricelle du bas. Désolée de vous avoir fait attendre. Bon appétit ! Aucune inquiétude en ce qui concerne mon appétit. J'avais tellement hâte de ce moment. À nous le festin des terres. Allez ! C'était corsé mais c'était bon ! Le piment c'est la vie. La sauce piquante, je suis pas fan, mais le piment c'est vraiment la vie. Je suis content de voir que ce repas vous a plu. Bon là c'est les épices qui t'a passée. Et si on demandait à Mérite de nous préparer une portion à emporter pour en faire profiter Estinien ? Vu l'heure, il est certainement déjà rentré au palais du Megadouta. Allons donc lui rendre une petite visite. Sucuri était surpuissant. Je le sens encore mettre mon système digestif à rude épreuve. Si vous ne me revoyez plus ici, c'est que je n'aurais pas survécu au passage sur le trône. Ah bah bravo ! Bravo hein ! Là, on salue ! La finesse, bravo ! C'est une portion de calamars sauce masala, une spécialité du Mayan de Mérite. Tu aimes le curry ? Oh ! Merci pour l'attention. J'ai plutôt l'habitude de manger du calamar séché mais j'accepte avec plaisir. Vous aussi vous trompez l'ennui en attendant notre sorcière bien-aimée ? Profitez-en donc pour vous mettre à l'aise. Il faut se déshabiller ici ? Non, c'est plutôt Estinien qui va se rhabiller. Immédiatement ! Sous-titres par Jérémy Nous vous avons cherché partout. Vous revoilà ! Alors, vous avez trouvé un moyen de retourner dans le treizième reflet ? Oui, et ça nous a même valu un petit détour par la lune. Heureusement qu'Uriangé était là, d'ailleurs. Yachtolam a exposé la situation dans les moindres détails. De la dragone Ashdaya disparue dans le néant, au projet néfaste de Golbez pour le monde primitif, je suis au fait de vos péripéties. Grâce à Rubikant, nous savons qu'Ashdaya comme Golbez se trouve sur la lune du treizième reflet. Or, l'élite charlayanaise s'est démenée pendant des décennies pour atteindre celle de notre monde. Reproduire un tel exploit dans le néant relève de l'utopie. Notre meilleure option serait donc d'ouvrir une porte qui nous mènerait directement à la lune du treizième reflet. Et on s'y prendrait comment, selon toi ? Je ne vous apprends rien en vous disant qu'à l'origine, le monde primitif et ses reflets ne faisaient qu'un. Ainsi, même s'ils ont connu une histoire différente depuis leur séparation, leur topographie reste identique. Et à en croire une certaine personne qui nous a invoqués dans le premier reflet, les coordonnées géographiques de tous ces mondes seraient liées. Pour faire simple, un passage ouvert depuis notre lune devrait logiquement aboutir sur celle du néant. Bien sûr, il faudra aussi s'attendre à ce que des entités tentent la traversée dans le sens inverse. Heureusement, Urianger s'est déjà penché sur la question. Je me suis permis de partager votre plan avec le Veilleur Sélénien et l'Héloporite. Bien que les précautions à prendre restent encore à définir, vous pouvez d'ores et déjà compter sur leur assistance. Je vois que vous avez bien avancé. Et pour ouvrir cette fameuse porte, tout est prévu, je suppose. De Razathan à Charlayan, le néant est un sujet qui passionne depuis longtemps les chercheurs les plus éminents. Les fruits de leurs travaux sont un atout pour nous, au même titre que le savoir acquis au cours de nos voyages et notre expérience de création d'un atomos artificiel. J'en suis convaincue. L'ouverture d'un passage vers le treizième reflet est un défi à notre portée. Évidemment, le travail qui nous attend est de taille. Nous allons avoir besoin d'une vaste quantité d'éther, comme si nous invoquions une puissante entité. Surtout si notre porte doit être assez large pour nous permettre de revenir avec Ashdaya. Voilà ce que je vous propose. Une fois que nous aurons trouvé l'énergie nécessaire, nous la cheminerons à Gare-le-Malde, plus précisément à la tour de Babille. Personne n'a oublié que Fandaniel l'a utilisé afin de briser le seau qui gardait Zordiac prisonnier, n'est-ce pas ? D'après moi, nous devrions pouvoir nous en servir pour canaliser notre éther jusqu'à la Lune. De là, il ne nous restera plus qu'à ouvrir un passage vers le néant. J'espère que tout le monde suit parce qu'il y a un terreau surprise à la fin. Eh bien, il nous faudra une équipe opérant ici sur Etheris, pendant que l'autre se chargera des préparatifs là-haut. Tout juste. Je vais retourner sur la Lune et organiser l'ouverture de notre porte, sans oublier les mesures de défense contre les envahisseurs potentiels, bien sûr. Le veilleur sélénien et l'éloporite auront évidemment un rôle important à jouer, mais j'ai aussi l'intention de recruter les alchimistes hannois, Nidana en tête. Estinia, tu veux bien te joindre à moi et assurer la sécurité de tout ce petit monde ? Et comment ? Je commençais justement à en avoir marre de m'exercer entre quatre murs. Si personne n'y voit d'objection, je superviserai les opérations sur Etheris. La tâche s'annonce complexe. Aussi, j'aurai besoin de votre concours. Très bien, nous voilà paré. Pour sauver H'daya et mettre fin aux ambitions de Golbez, la porte vers le néant doit être ouverte, quoi qu'il en coûte. Je me rappelle plus du tout le scénar de FF4, et le truc lié à la lune et tout ça, donc du coup, je ne sais plus du tout si on est sur quelque chose qui suit un peu la tendance du scénario de l'époque ou si on s'en éloigne finalement. On va récupérer les pièces d'argent comme d'hab. Le fameux trône de tout à l'heure, oui, c'est vrai. J'avais pas fait gaffe à ça. Bon alors, est-ce qu'on est... Ah oui, alors là, attention là. Là, la zone, ça a l'air d'être du très 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 sérieux. J'ai tellement hâte de voir ce que nous réserve la suite du jeu pour ça d'ailleurs. Est-ce que FF14 va encore réussir à se renouveler comme il l'a tant fait jusqu'à maintenant ? J'aime tellement cette musique. Ah, les présentations, ça promet. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est trop con. Excusez-moi, la mémoire me joue les tours. J'ai parti pour présenter Zéro, mais en fait non, elle était... Ah c'est ça, non, c'est bien ce que me semblait, j'ai... Non, excusez-moi. Je m'enrouille ! Pas de soucis, nous n'avons rien à cacher. En bon glaneur qu'il est, Erenville a souvent des informations précieuses à me communiquer. Et lorsqu'il s'agit de rumeurs au sujet de reliques mystérieuses ou de sorts de magie oubliés, vous imaginez bien que les élèves de Baldessian sont toujours intéressés. Le problème, c'est que mon travail exige d'être sur le terrain, et je dois justement me rendre dans une région très reculée, ce qui va me tenir éloigné de Charlayan pendant plusieurs lunes. Comme j'ai droit à un bon serment lorsque je m'absente trop longtemps sans donner signe de vie, j'ai préféré faire un crochet par ici pour prévenir Krill. Je vois. La vie de glaneur n'est décidément pas de tout repos. Non, non, rien à voir avec le collège cette fois-ci. En fait, il s'agit plutôt d'une petite excursion dans mon pays natal. Et vous alors ? Qu'est-ce qui vous amène à Charlayan ? S'il s'agit d'une affaire confidentielle, je ne voudrais surtout pas déranger. Tu ne déranges pas, au contraire. À vrai dire, nous aimerions que tu restes pour nous faire profiter de ton expertise au sujet des îles environnantes. Nous sommes sur le point de nous rendre dans le treizième reflet pour empêcher une créature de néant nommée Golbez d'envahir notre monde. Et pour secourir ma sœur, Ashdaya. Nous avons besoin d'une importante quantité d'éther pour ouvrir cette porte. L'île de Haam pourrait être la solution à notre problème. Donc nous sommes venus te demander conseil. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle menace planait sur nous depuis le treizième reflet. On vient à peine d'en finir avec l'apocalypse et voilà que tu nous déniches déjà une nouvelle catastrophe. Si le collège des glaneurs se spécialisait dans la collection de problèmes, on t'embaucherait immédiatement. Pour en revenir à l'île de Haam, elle est effectivement connue pour sa richesse en éther. Mais elle se trouve également sous la tutelle du conseil et je n'y ai jamais mis les pieds. Si je te suis, nous ne pourrons pas agir sans l'aval du conseil, c'est bien ça ? Compte tenu de la nature inconnue du danger, cette mission relève pleinement du domaine de compétence des élèves de Baldession. Vous pouvez compter sur le soutien officiel de notre organisation. Je vais m'occuper personnellement des documents nécessaires pour obtenir l'autorisation du conseil. Nos relations actuelles sont au beau fixe. Cela ne devrait être qu'une formalité. Alors en parlant de documents, s'il est possible d'avoir un exemplaire de la carte qui est en arrière-plan comme poster pour mon arrière-plan de live, je serais ravi. Même format d'ailleurs. Elle est tellement dingue. Désolé de vous décevoir, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu quoi que ce soit à ce sujet. Et si vous demandiez à quelqu'un qui a participé à la construction du vaisseau ? Margaret, par exemple. Il me semble qu'elle a travaillé sur les moteurs. Si vous voulez lui parler, elle se trouve à la petite Charlayan. Grille en a pour un moment, donc profitez-en. Je vous remercie pour cette suggestion judicieuse. Croyez bien que nous mettrons tout en œuvre pour résoudre nos problèmes avant votre retour d'excursion. Euh... d'accord. Sur ce, à la prochaine. Pour ma part, je vais m'empresser de faire parvenir notre demande au conseil. Je vous contacterai dès qu'il y aura du nouveau. Donc n'hésitez pas à passer par la petite Charlayan. Suivons ces sages paroles. Avance ! Je ne peux pas les décevoir. Bon, il faut d'abord que je finisse de ranger. Tiens ! Non, Krill. Les autres comptent sur toi. Ok, bon. Alors, c'était un grand moment de blabla. Mais, bon, du blabla nécessaire malgré tout. Parce que c'est vrai que ça pose aussi un petit peu le cadre. Alors c'est vrai que ça fait peut-être des sessions un peu dures à suivre. Je vous rassure, il y aura des sessions donjons, combats, machin et tout. Parce que là, concrètement, on va rattraper tranquillement tout ça. Mais pour l'heure, eh bien on va vers le donjon, justement, de cette extension. Tout est près de mon côté. Mente plus que votre signal pour embarquer. Le signal est là. Allez ! On peut voir. Eh, on reste plantés là ou quoi ? Non, on y va. Allez ! Un instant, il manque encore un passager. Ah ! Le fameux. Vous ne m'avez pas trop attendu ? Mais change de tenue, là ! Sans cred ! On veut les tenues nouvelle génération, terrible. Petit Varchan est devenu grand à ce que je vois. Quand Uriangé m'a expliqué la situation, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Zéro, c'est ça ? J'ai entendu parler de tes exploits en Gare le Mald. Ravi de te rencontrer. Sans cred est non seulement un combattant en repère, mais aussi un bon confident. Je suis sûr qu'il saura vous donner de précieux conseils. Vous vous questionnez sur vos relations avec autrui, n'est-ce pas ? Il a sans doute son avis sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à le consulter lorsque le cœur vous en dira. Ah ! D'accord, merde. Je pensais qu'on irait dans la zone et qu'ensuite on aurait le donjon, mais non ! On arrive devant le donjon. Ah, les fourbes ! Eh ben, vous savez ce qui est encore plus fourbe que ça ? Vous le savez. C'est qu'on va le faire après. On va le faire la prochaine. Je suis désolé. J'aurais pas le temps de faire le donjon, ça va être trop long. Donc, eh ben, on va en rester là. Voilà, on a eu l'accueil jusqu'au donjon. Et ce sera, du coup, pour demain, pour le live et pour très bientôt, pour la VOD. La suite, du coup, de l'épopée et surtout, donc, cette première instance, ce premier donjon que j'ai très, très hâte de voir. Ça a l'air visuellement dinguissime, vraiment. J'ai vu passer les trucs, ça a l'air trop bien. Donc, on fera ça. Merci d'avoir su tout ça, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas. Je reviens dans un instant, même si vous avez compris sans doute que c'était la fin du live. Et pour les gens de la VOD, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Bye, à la prochaine. Bye.